Salut tout le monde ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le solaire avec la découverte de la station Plug & Play de la marque Sonetic, qui a la grosse différence de ses concurrentes, a la particularité d'être équipé de panneaux photovoltaïques fabriqués en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt de la station solaire, je vous montrerai en détail les différentes étapes pour l'installation et la mise en service de la station Sonetic, et enfin, je terminerai par un premier bilan, en expliquant comment rentabiliser au maximum la production des panneaux photovoltaïques. Tout l'intérêt de cette station solaire est qu'elle est Plug & Play. Vous n'avez qu'à déballer, faire quelques réglages, puis brancher la fiche secteur à une prise de courant, afin que l'ensemble s'occupe de produire de l'électricité. Cette solution est accessible aux nombricoleurs, car elle ne demande pas de travaux, ni de démarches administratives complexes, comme le requiert une installation photovoltaïque sur toiture. Grâce à la station solaire Sonetic, vous pourrez réaliser des économies sur votre facture d'électricité, sans aucune connaissance technique, et en maximum 20 minutes pour une pause au sol, en comptant le déballage, la manutention, les quelques serrages et le lestage. La station que j'ai installée dispose de deux panneaux solaires. C'est la version F780, car elle pourra produire au maximum 780 W crête. Alors, voyons tout ça en détail. La société assurant la livraison vous envoie un SMS permettant de prendre rendez-vous pour la journée de livraison. Le colis arrive sur palette, il pèse près de 83 kg au total, et il est composé de deux cartons posés à la verticale, un pour chaque station. Ils sont assez encombrants, et pèsent chacun un peu plus de 34 kg. Alors ça reste manœuvrable seul, mais mieux vaut les déplacer à deux si cela est possible. Prévoyez de la place au sol, car rien que les stations prennent 4 mètres carrés. J'ai volontairement posé les cartons à l'envers l'un de l'autre, pour vous montrer la particularité du packaging. Alors ce qui est super sympa, c'est que Sun Etik a même pensé au recyclage du carton, car au verso, vous trouverez de quoi occuper vos enfants ou vos petits-enfants. Déballons ce premier carton pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fixé sur le support métallique, avec un collier, on retrouve la notice et une boîte en carton. La notice fait 4 pages. Elle est simple et efficace, et on y retrouve les informations nécessaires pour une pose de la station, soit au sol ou contre un mur. Dans la boîte en carton, vous trouverez tout d'abord une lettre de bienvenue et de remerciement du fondateur de Sun Etik, qui est Thomas Cotier, personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Côté matériel, il y a deux antennes Wifi et Zigbee pour la passerelle EQB, permettant la communication radio entre le micro-onduleur et la box Internet. Cette passerelle reçoit à distance les données de puissance et d'énergie produites par le micro-onduleur, et présente également l'alimentation secteur de cette passerelle. Et dans ce sachet, on retrouve un petit outil plastique permettant de débrancher le connecteur du câble AC, ainsi que le nécessaire de visserie, 4 vis, 4 écrous et une clé Allen pour la fixation du bras d'inclinaison sur la structure métallique. En plus, il vous faudra un petit tournevis plat ou un ciseau pour défaire les colliers, une clé ou une douille de 13 avec un cliquet pour le serrage du support métallique, et un tournevis cruciforme pour le serrage du conducteur de terre vert jaune. Ce premier panneau est équipé d'un micro-onduleur, c'est le gros boîtier noir en haut à droite. On verra plus tard que le second panneau n'en aura pas besoin. Une rallonge équipée d'une fiche secteur 2P plus T est reliée au micro-onduleur. Cette rallonge de 4 mètres est équipée de 3 conducteurs face de notre terre de section 2,5 mm². Voyons un peu plus en détail le micro-onduleur. C'est un modèle DS3L de la marque AP System qui est un des leaders dans le domaine. Il délivre une puissance apparente maximale de 730 V. Il accepte en entrée une plage de tension continue ou d'essai allant de 16 à 60 V. Mais le courant par entrée est de 18 A. Sachant qu'on y connecte deux panneaux photovoltaïques, l'intensité peut monter alors jusqu'à 36 A. Le micro-onduleur accepte donc deux panneaux grâce à ces deux entrées en courant continu repérées 1 et 2 avec les polarités plus et moins. Sur le micro-onduleur n'y est pour le moment connecté que ce premier panneau de marque Sistovi. Et comme je le disais tout à l'heure, sa particularité est qu'il est conçu et fabriqué en France dans la périphérie de Nantes. Le panneau est full black, ce qui lui confère de meilleures performances mais aussi un atout esthétique par sa couleur noire. Sa puissance crête de 390 W délivre en condition optimale une tension de 30,33 V et un courant de 12,83 A. Chaque panneau photovoltaïque est composé de 108 demi-cellules M10 réparties en 6 strings. Un string correspond à la mise en série de 18 demi-cellules. Pour info, au départ une cellule M10 complète ressemble à cela. Elle est carrée, puis pendant le cycle de fabrication du panneau, elles sont coupées en deux afin d'obtenir ces demi-cellules. Ensuite, une machine assemble en série par interconnexion les 18 demi-cellules formant un string ou un module. Puis ce robot dépose les 6 modules sur une feuille de fond de couleur blanche en polymère et en encapsulant EVA. On obtient alors un total de 108 demi-cellules. Par-dessus est ajouté un autre encapsulant EVA et une plaque de verre. Au final, c'est la surface avec le côté vitré et les demi-cellules qui va produire l'électricité grâce à la lumière émise par le soleil. La liaison électrique entre les boîtes de jonction placées à l'arrière du panneau et le micro-onduleur est réalisée avec du câble double isolation dont l'âme conductrice est souple et en cuivre étamée de section 4 mm². Aux extrémités de ces deux câbles, on trouve un connecteur MC4, un mâle pour le pôle plus et un femelle pour le moins. Ils sont déjà connectés au micro-onduleur. Passons maintenant à l'assemblage du support inclinable. Pour cela, faites en sorte d'avoir le panneau dans ce sens, c'est-à-dire le support inclinable vers le haut. Dépliez l'articulation vers vous en alignant les trous percés du support fixe et du bras réglable. Munissez-vous alors de deux vis et de deux écrous, de la clé Allen fournie, d'un cliquet, d'une douille ou d'une clé de 13, afin de fixer les bras réglables au support. Serrez bien afin d'assurer un bon maintien de l'ensemble. Puis faites de même pour le second bras articulé. Assurez-vous que les câbles soient bien attachés pour ne pas qu'ils se baladent ou traînent par terre et qu'ils ne soient pas écrasés par la structure métallique. C'est cette surface-là du support en acier qui sera en contact avec le sol ou bien fixée contre un mur. Pour retourner la station, il faut procéder de cette manière, en utilisant la barre transversale pour faire basculer l'arrière du panneau vers vous. Pour protéger le panneau lors de son déplacement et pour éviter que les angles de protection en carton ne tombent pendant la manipulation, je vous conseille de mettre un peu de scotch sur les deux angles inférieurs. Ceux du haut ne devraient pas bouger pendant le transport. Si vous envisagez de déplacer la station seule, pensez à régler l'inclinaison du panneau en butée haute, c'est-à-dire à 63 degrés. Cela vous permettra de vous placer à l'intérieur. Ainsi, vous pourrez attraper et soulever la station comme ceci par ses bras de réglage. Lors du déplacement, veillez à avoir suffisamment d'espace pour vous déplacer et ne pas cogner le panneau. Posez la station au sol sur une surface plane à l'endroit voulu. Une fois en place, vous pouvez retirer les angles de protection. Pensez à lester la station solaire avec des dalles en béton pour éviter qu'elle ne bouge si le vent vient à souffler fort. Voyons maintenant le second panneau. Ne soyez pas surpris si ce dernier n'est pas équipé d'un micro-onduleur, c'est normal. Vous trouverez une rallonge en sortie des boîtes de jonction du panneau avec des connecteurs MC4 mâle et femelle, ainsi qu'un conducteur de terre vert jaune souple de section 4 mm² en cuivre multibrin qui est connecté au support en aluminium du panneau. Ce conducteur vert jaune assurera la continuité équipotentielle et donc la sécurité des personnes lorsqu'il sera raccordé au micro-onduleur. La suite est sensiblement identique à tout à l'heure. Dépliez les deux bras d'inclinaison en les tenant ensemble. Fixez les bras d'inclinaison au support avec les vis et les écrous. Vérifiez le serrage des vis papillons servant au réglage de l'inclinaison. Si elles ne sont pas serrées, vissez-les. Retournez la station. Réglez l'angle d'inclinaison en butée haute à 63 degrés. Déplacez et posez la station au sol à côté de la précédente. Attention à la disposition des panneaux. La station non équipée du micro-onduleur doit être placée à gauche de la première station en vue de face. En effet, si on regarde de derrière, le micro-onduleur et le fil de terre, vert jaune, doivent être placés l'un à côté de l'autre. Lorsque l'emplacement convient, lestez la seconde station en prenant garde à la hauteur du lestage car vous pourriez ne pas pouvoir baisser le panneau dans la position été si les poids utilisés sont trop hauts. Pensez à régler l'inclinaison du panneau en utilisant les repères poinçonnés sur le montant. Pour rappel, voici à quoi ils correspondent pour une pose au sol. En été, pour les mois de juin, juillet et août, réglez la station en position basse. Cela correspond à un angle de 27 degrés. Pour les mois de printemps et d'automne, mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre, l'angle optimal d'inclinaison est d'environ 35 degrés. C'est le repère avec un seul trou. Pour les mois d'hiver, décembre, janvier, février, l'angle optimal d'inclinaison est repéré avec deux trous, soit environ 40 degrés d'inclinaison. En changeant au fil des saisons, soit 4 fois par an, l'angle d'inclinaison, vous aurez ainsi une production d'énergie solaire optimale. Pensez à verrouiller la position réglée en serrant les deux vis papillons de chaque panneau. Voyons maintenant les dernières étapes qui concernent le domaine électrique. Prenez l'extrémité dénudée du conducteur vert-jaune du second panneau. Il faut le raccorder à la borne repérée avec ce symbole sur le micro-onduleur. Puis placez l'âme en cuivre dans l'encoche la plus petite. Revissez la vis en veillant à ne pas coincer l'isolant de couleur vert-jaune sur la borne. Seule la partie conductrice en cuivre doit être serrée dans le bornier de terre. Assurez-vous que le serrage est suffisant et que le conducteur ne bouge plus. Il faut savoir que ce type de micro-onduleur ne délivrera pas de tension ni de courant en sortie AC lorsque la fiche secteur n'est pas branchée à une prise de courant et ce, même si le soleil est présent et que les panneaux photovoltaïques sont connectés au micro-onduleur. C'est une sécurité pour vous et pour les techniciens qui interviennent sur le réseau de distribution électrique en cas de coupure d'énergie. Donc gardez à l'esprit que sans électricité chez vous, pas de production d'énergie électrique en sortie du micro-onduleur. Mais ce dernier est tout de même alimenté par les panneaux solaires. Pour preuve, si vous regardez en dessous du micro-onduleur, même non raccordé au réseau, le voyant du micro-onduleur clignote rouge lentement. Cela signifie qu'il est alimenté par les panneaux mais qu'il ne produit pas le signal alternatif 230V utilisable dans la maison. Déroulez les conducteurs à l'arrière du second panneau et les ramenez au micro-onduleur. Vous avez dans les mains un connecteur mâle repéré plus et un connecteur femelle repéré moins. Là, rien de compliqué, il suffit simplement de mettre le plus au plus et le moins au moins. Vous entendrez un claque lors de chaque branchement, c'est que la connexion est correcte. Maintenant, le micro-onduleur a ses deux entrées continues utilisées par les panneaux photovoltaïques et la station est bientôt prête à produire de l'électricité. Mais si ce n'est pas déjà fait, il vous reste une étape administrative qui consiste à déclarer auprès d'Enedis le raccordement d'un moyen de production d'électricité en autoconsommation. Je ne développerai pas cette procédure à faire sur Internet car la méthode est très bien expliquée dans le guide PDF envoyé par Sonetic. Je vous conseille tout de même de le faire sur un ordinateur, ça sera plus simple. Lorsque la déclaration est prise en compte par Enedis, raccordez la fiche secteur à une prise de courant, de préférence sur un circuit dédié et câblé en 2,5 mm². Ainsi, si dans l'avenir vous souhaitez ajouter des panneaux, vous ne serez pas limité par la section des conducteurs qui alimente la prise de courant. Après quelques secondes, vous devriez entendre un léger claque correspondant à la fermeture d'un contact dans le micro-onduleur. Vous constaterez également que le voyant placé en dessous passe au vert clignotant. Si le clignotement est d'environ 2 secondes, c'est que le micro-onduleur produit de l'électricité mais qu'il n'est pas connecté à la passerelle permettant la communication des données énergétiques. Une dernière étape sera donc l'installation de la passerelle EQB permettant de récupérer les informations de production et le suivi dans le temps. Mais pour ne pas rallonger trop cette vidéo, je n'en parlerai pas aujourd'hui. L'installation se fera sans trop de difficultés en suivant le guide envoyé par email en PDF. Vous pourrez grâce à cette interface visualiser simplement sur votre smartphone la puissance produite en instantané, c'est la valeur dont l'unité est en Watt, et voir sur la journée ce que produit la station, ce qui correspond à l'énergie, en kWh. Cette application vous permettra de comparer les journées de production solaire et vous vous rendrez vite compte de l'importance du soleil pour la production d'électricité. Cette puissance produite permet d'effacer largement mon talon de consommation électrique. L'utilisation de cette station solaire permet clairement de réduire sa consommation d'électricité mais nécessite de revoir un peu sa façon d'utiliser cette énergie. Ainsi, il faudra profiter des moments où le soleil est bien présent pour utiliser l'un après l'autre vos appareils électriques. Mais attention, pour réduire au maximum votre facture d'électricité, il vous faudra tout consommer et ne rien injecter sur le réseau. Je vous propose de regarder mes précédentes vidéos sur ce thème afin d'optimiser la consommation d'énergie solaire et limiter au maximum d'envoyer de l'énergie sur le réseau de distribution. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura été utile et si vous êtes tenté par la station solaire sonétique, vous pouvez récupérer le lien pour l'acheter dans le descriptif. Vous y trouverez également un code de réduction de 50 euros à mentionner lors de votre achat. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous souhaitez avoir des retours ou des conseils sur la station sonétique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electro Toile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.